Il y a un jeu très populaire en ce moment qui s'appelle le personnage principal de Twitter. Le but du jeu, ne pas être le personnage principal de Twitter. Pourquoi ? Parce que ça signifie devenir le centre des conversations, devenir un sujet de moquerie, être une cible d'hyperfixation et avoir ses propos ou même sa vie changée en même. C'est comme League of Legends en fait, ça rend malheureux, ça met en colère, ça flatte nos bas instincts, mais tout le monde y joue quand même. On attend l'adaptation Netflix hein, ce sera peut-être mieux. Et le 8 août 2022, le protagoniste de Twitter, du moins dans la sphère gaming, c'était la dernière bande-annonce de Force Pokéen, un jeu d'action RPG open world narratif AAA machin, développé par Luminous Productions et publié par Square Enix en exclu console sur PlayStation 5, ainsi que Windows. Pourquoi la bande-annonce d'un jeu gros budget open world parmi tant d'autres attire autant de mépris et de moqueries d'un coup ? Bonjour tout et à tous ici LightModerne, et je vous dis tout après le jingle. Bonjour tout et à tous ici LightModerne, et on va parler de Darwin's Incident. Vous connaissez l'expression « malin comme un singe » ? Eh bien il s'applique très bien à ce manga qui vous parle de militantisme, de société et de moralité à travers un héros simiesque. Là et là, un groupe de militants armés pro-droit des animaux, arrache des griffes d'un laboratoire sordide, une guenon qui donne à naissance à Charlie. Un hybride mi-humain, mi-chimpanzé. Un humanzé ? Un chimp-humain ? Peut-être ? Adopté par un couple de vegan, Charlie cherche à mieux comprendre les humains en vivant parmi eux. Ainsi, à l'âge de 15 ans, il intègre le lycée d'une petite ville des Etats-Unis et celui d'amitié avec Lucie, une femme maligne et curieuse. Charlie est plus fort qu'un chimpanzé et plus intelligent qu'un humain. Mais est-ce que ça suffira pour affronter la discrimination qu'il subit à son école, la méfiance de la police et les complots d'une à Elav tourner encore plus vers le terrorisme ? Darwin's Incident est absolument passionnant. Un thriller palpitant, riche en actions, mystères et dialogues philosophiques. En plus de voir un singe en pull qui tabasse des terroristes, ce qui est très cool, on a des échanges très bien écrits autour de sujets importants comme l'empathie, les préjugés et la vie animale. Ce qui est très cool aussi, mais d'une autre façon. Bref, Darwin's Incident est un manga immanquable, aussi fascinant que son héros primate, mais pas primaire. Liens pour acheter ce manga sur le site de la FNAC dans la description. Force Pokken est un jeu avec une histoire intéressante derrière son développement. C'est seulement techniquement le deuxième jeu de Luminous Production, le premier étant Final Fantasy XV. Rien que ça. C'est donc pas un studio de petits débutants, mais une branche de Square Enix composée de différents employés, confirmés du géant du RPG. Principalement ceux qui travaillaient avant dans une des nombreuses cellules de développement interne à la boîte, à savoir Business Division 2, qui avait aussi travaillé sur Final Fantasy Type-0. Le jeu utilise le même moteur que FF15 d'ailleurs, le Luminous Engine, sorti en 2012, qui avait épaté tout le monde à l'époque avant même que FF15 ne sorte, notamment avec des démos techniques toujours bien foutues comme Agnes Philosophie en 2012, ou The Witch Chapter 0 en 2015. Sympa pour un moteur vieux de 10 ans, mais bon, Mathias s'en souvient pas, c'était un bébé à l'époque... Et Force Pokken est un jeu relativement ambitieux pour eux, une nouvelle propriété intellectuelle se passant dans son propre univers, mettant beaucoup plus l'emphase sur l'action, la vitesse et déplacement fluide que Final Fantasy XV, et produit par une équipe transcendant, l'Océan Pacifique, où des développeurs japonais travaillent avec des scénaristes et musiciens américains. Parmi les nombreux scénaristes, on remarque Todd Stachwick, qui a peu d'expérience en tant que scénariste, mais qui est surtout connu pour être d'icône dans la série Netflix 12 Monkeys. On verra. Solid Snake a écrit X-Men 1 et 2, alors pourquoi pas ? Solid Snake a écrit X-Men 1 et 2 ? Oui c'est vrai, bah en fait, David Hater, la voix de Solid Snake dans les jeux métiers de Guerre Solide jusqu'au 5, c'est le scénariste des films X-Men. Ok, je l'ignorais. On a aussi Gary Waita, connu pour être derrière l'écriture de jeux comme Pré 2006 et Certains Walking Dead, comme la saison 2, la finale et 400 Days. Intéressant. Connu aussi pour avoir prêté sa plume à des films hollywoodiens comme Le Livre Daily, After Earth et Star Wars Rogue One. Alors pas vu le premier, mais sinon, moins intéressant. Alison Rimmer, qui a écrit 3 épisodes estimés de la série de fantasy Shadow Hunters de Mortal Instruments. Série qui a l'air d'être mieux reçue que le film Mortal Instruments, mais en même temps, pas dur. Anne Toole, qui a de l'expérience dans le jeu vidéo avec Days Gone et Horizon Zero Dawn. Amy Burr, qui a écrit pour 40 millions de séries, dont 3 épisodes de Kenan Minkel en 1999. Faut bien commencer quelque part. Et la meilleure pour la fin, on a Amy Hennig, une des femmes les plus influentes de l'industrie du jeu vidéo d'après le magazine Edge, derrière des histoires de sagas cultes voire à gros succès comme Legacy of Kain ou même Uncharted. Ok, niveau expérience, c'est assez disparate, mais on n'a pas affaire à des petits bras et ça reste une équipe intéressante pour un jeu qui promet une grosse histoire épique de fantasy. Pourquoi je m'attarde autant sur les scénaristes de ce jeu ? Parce que c'est là que ça fait chier d'un point de vue marketing Twitter. Le 8 août 2022, le compte Twitter de Forspoken a publié une courte bande-annonce de 32 secondes où l'héroïne du jeu, Frey Holland, une jeune femme des quartiers chauds de New York, se fait isekai dans un monde de fantasy. Du coup, c'est elle qui fait la narration de la bande-annonce et ça a été jugé par beaucoup de gens comme étant… euh… très agaçant. So let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing a freaking dragon and… oh yeah, I'm talking to a cop. I'll probably fly next. Ta gueule avec tes commentaires de grosses malines là ! J'ai envie de voir le jeu ! Voilà, c'est en essence l'opinion de pas mal de gens sur Twitter. Nombreux sont ceux qui ont commenté leur agacement devant le ton désinvolte et détaché de l'héroïne. La meuf se retrouve dans un monde de fantasy incroyable où la magie des dragons existe et son premier réflexe, ben c'est de prendre tout à la légère et au son go degré avec un ton sarcastique et malicieux. Comme si elle était un peu consciente d'être dans un jeu vidéo et qu'elle a le recul de commenter dessus de façon un peu méta. C'est subtil, mais c'est vraiment la ligne « je vais probablement voler après » qui m'interpelle un peu. Genre l'héroïne assume déjà sa progression cliché en tant que personnage de jeu vidéo du style « je fais de la magie, je tue des monstres, je vais voler après, et pourquoi pas gagner de l'XP dans des donjons à ce stade pendant qu'on y est… » Et on me la fait pas moi, je connais les bails. Pour un bon nombre d'utilisateurs de Twitter, ce monologue est un modèle très calibré, typique et surfait d'écriture ironique et insolente. L'équivalent des répliques comiques de films souvent utilisés pour alléger la tension du style… Et qui dit « format calibré » dit « facile à parodier ». Du coup on s'est retrouvé avec beaucoup d'eux-mêmes reprenant les répliques du trailer de façon amusante. Sauf peut-être pour l'équipe marketing et les scénaristes parce que… C'est un peu du foutage de gueule en fait, ça. Donc, déjeuner ça. Je suis quelque chose qui n'est pas ce que je dirais Tokyo. Je vois des froidis et des froidis. Et, oh oui, je parle à un cat. Donc déjeuner ça. Je suis quelque chose qui n'est pas ce que je dirais England. Je vois des froidis et des froidis. Et, oh oui, je parle à un doll. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas réagi avec autant d'agacement superlatif que les gens de Twitter. Mais, c'était quand même un peu crispant. Juste un peu. Les dialogues m'ont donné des flashbacks de Cowboy Bebop version Netflix, qui essayait d'émuler un style de dialogue qui était jusqu'à présent très en vogue, le Wedon Speak. Wedon Speak, ça vient du fameux réalisateur et scénariste Joss Wedon, qui a connu le succès à la fois populaire et d'estime avec des séries comme Buffy contre les vampires, Firefly et Doctor Horrible, avant de percer au cinéma et devenir soi-disant le roi des geeks, avec les films Avengers et d'autres contributions au MCU. Ouais, roi des geeks, roi des geeks, moi perso je peux voter pour lui. Mais de toute façon, les monarchies électives, c'est rarement démocratique. C'est généralement une poignée de décideurs, déjà haut placé, qui gardent le privilège d'élire le roi. En effet, Mathias, tout cela est techniquement vrai. Curieuse parenthèse, ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte, mais tu connais ton sujet, c'est très bien, bravo. Dans l'article Pourquoi tout le monde parle comme ça dans Cowboy Bebop de Netflix de magazine Vice, la chroniqueuse Jita Jackson décrit le Wedon Speak en ces termes. Les personnages sont souvent impréciés dans leur langage, se perdant dans leurs phrases alors qu'ils cherchent à bien s'exprimer. Les noms deviennent des verbes et vice versa. Ils disent trucs, ou bidules, ou machins, au lieu de termes plus descriptifs. Souvent, ces personnages commandent de façon métatextuelle leur environnement, habituellement de façon sarcastique ou narquoise. Le ton est très complice, très clin d'œil coup de coude, comme si les scénaristes parlaient au public à travers les personnages, au lieu que ce soit les personnages qui commentent leur situation. Je trouve que c'est une excellente définition de ce style d'écriture. C'est un des trucs qui m'énervait le plus dans Netflix Bebop, et qui ennuie pas mal de gens sur Twitter devant ce trailer de Forspoken. Et qu'on s'entende bien, il y a du mérite à ce style d'écriture. Il y a des types d'histoires où avoir des dialogues ironiques et méta représentent un intérêt, voire même une qualité. Si c'est une parodie, une satire ou une déconstruction d'un genre par exemple, ou alors si c'est un truc que tu fais de temps en temps, sans pour autant saboter la tension et le drame. Ça marche bien pour Buffy contre les vampires, parce que c'est des adolescents ou jeunes adultes un peu paumés, un peu désorientés, très biberonnés par la télévision et le cinéma, qui alternent régulièrement entre la vie quotidienne normale et les attaques de monstres. On s'attend à ce qu'ils parlent avec des vannes. On s'attend à ce qu'ils fassent des comparaisons avec des films pour essayer de rationaliser des situations paranormales. Et puis c'est pas comme s'ils étaient comme ça tout le temps, toutes circonstances, sauf peut-être Alex qui devrait fermer sa gueule de con 9 fois sur 10 en vrai. Voilà, on déteste Alex dans cette chaîne, c'est un conte anti-Alex. À la sortie de cette vidéo, Hermit renommera son compte Twitter Alex8acompte. Voilà Alex8acompte. Partagez vous-même anti-Alex en réponse à mes tweets. Voilà, je les retweetrer. Les vannes, les sarcasmes, la façon un peu imprécise à d'autres parler, ça marche bien dans ce contexte. Il y a petite dose, mélangé avec d'autres tons, d'autres émotions et des moments un peu premier degré. Spider-Man, ou Spider-Man comme on dit ici dans ses comic books, c'est un peu ça. Il est jeune, il est pauvre, personne l'aime, il a pas de chance romantiquement, sa vie puce amère et il affronte des tonnes de super méchants. Alors il utilise des vannes, les répliques et l'humour irrévérencieux comme moyen d'autodéfense face à l'adversité. Et puis je comprends que les geeks et le public des films de super-héros en général aient été réceptifs au style d'écriture wedonienne. Ça fait des références et commentaires à ce qu'ils aiment, ça part du principe que le public est familier avec les codes d'un genre et ça valide ses sentiments avec un clin d'oeil complice pour ses connaissances et observations. C'est singe volant. C'est quoi ça ? Le magicien dose. J'ai compris la référence. Et puis pour être honnête, voilà, je suis un youtuber pop culture, je sais, c'est pas une fatalité. J'utilise parfois des titres de films à la place des verbes, je cite des répliques des Simpsons pour commenter mes observations et mon putain jingle de début s'est fait pour ressembler aux coupures pubs dans Evangelion. Utiliser le référentiel comme langage, vous le savez, c'est ma grande passion, c'est mon radar. Commande si t'as compris parce que t'es vieux. Mais au bout d'un moment, quand c'est comme ça tout le temps, perso ça me saoule. Quand des super-héros font des blagues second degré dans chaque situation dangereuse, bah je suis pas dedans. S'il y a un gars qui se fout de la gueule d'un élément extraordinaire ou d'un procédé narratif à chaque fois parce que « ah bah si c'était vrai, bah ce serait bizarre », bah j'y crois plus. Si l'histoire ne croit pas avec sincérité et candeur à ce qu'il raconte, quitte à être naïf par moments, bah au bout d'un moment j'y crois pas non plus. Parfois je veux juste voir un film, je veux pas que le film il me voit. Surtout si c'est pour surveiller si je rigole ou si j'ai compris la référence ou l'astuce. Puis souvent elle est pas maline l'astuce, ça va. Et puis surtout, si les personnages se font des échanges de vannes tout le temps, au bout d'un moment c'est plus des personnages pour moi, c'est juste des machines à blagues ou des démos pour les scénaristes montrant à quel point ils sont futés. C'est encore pire avec un jeu vidéo, vous savez, un médium immersif et interactif qui justement demande aux joueurs de prendre une part active dans le monde du jeu. Parce que regarder passivement un film avec des dialogues lourds dindes qui ne croient pas à son monde, bon c'est une chose. Mais jouer à un jeu avec des dialogues lourds dindes qui ne croient pas au monde que t'es censé explorer, c'est encore autre chose, et ça s'appelle Bubsy 3D en fait. Ça fait plusieurs années que j'ai ce sentiment devant certaines productions comme pas mal de films Marvel ou Disney ou des trucs cyniques comme Space Jam 2. Et de plus en plus de gens ressentent la même chose que moi. Avec la version 2017 de Justice League, le Waydon Speak et le Steel Joss Waydon en général faisaient rêver de moins en moins de geeks et de fans de super-héros. Un des mèmes marquants de mars 2022, c'était se moquer de la légèreté de ton comique des films Marvel qui ne prennent pas assez au sérieux les situations tendues ou dramatiques, avec des phrases clichés du style « bon bah c'était embarrassant » ou « on a de la compagnie » ou « well that happened ». Surtout qu'en mars 2022, tu avais The Batman qui était sorti, un film de super-héros très apprécié pour son approche esthétisante et très sérieuse. En 2012, Borderland 2 était salué pour son écriture irrévérencieuse, mais en 2019, Borderland 3 se fait défoncer pour avoir trophée dans le même style. Sérieusement, tapez Borderland 3 Writing sur Google et vous allez mettre du temps pour trouver quelqu'un qui a un truc gentil à dire sur ce jeu. C'est à un point où un tweet liké par 14 000 personnes avec 2 000 retweets confronte Borderland 3 avec Forspoken sur qui a les pires dialogues du jeu vidéo. Et c'est là que je me suis dit que, aussi crispant puisse être ce genre de dialogue, à force, Twitter étant Twitter, il y a quand même de l'exagération, non ? Parce que c'est vraiment pas charitable de comparer 30 secondes de bande-annonce d'un jeu pas encore sorti avec l'entièreté du script de Borderland 3. Du coup, j'ai cherché sur Youtube d'autres bonnes annonces pour ce jeu et, surprise pas surprise, tous les dialogues du petit trailer Twitter viennent d'une plus grosse bande-annonce de 3 minutes ayant fait 2 millions de vues et datant de septembre 2021. Presque un an ! Et vous savez quoi ? Tous les top commentaires datant de la sortie du trailer n'ont que des choses gentilles à dire sur ce jeu. Ça commente sur les graphismes, les combats à base de magie, les mouvements et déplacements du personnage, le côté épique, que ça fait un peu infamous mais version fantasy, mais rien sur l'écriture et les dialogues. C'est que en allant dans les commentaires récents que vous verrez des remarques désobligeantes. Du coup, il s'est passé quoi ? Pourquoi un si bon accueil sur Youtube en septembre 2021, et autant de moqueries sur Twitter en août 2022 ? Et bien il y a plusieurs théories possibles. Peut-être que l'opinion sur ce genre de dialogue en 2021 était plus favorable qu'en 2022, même si j'y crois moyen, encore une fois Justice League c'était en 2017. Peut-être parce que l'héroïne du jeu montre différentes facettes d'elle-même dans ce trailer ? On la voit mélancolique et triste au début, vulnérable devant son chat, espérant quitter la ville grise et étouffante pour des cieux plus favorables et clairs. Et dans le contexte de ce trailer, la réplique, je vais probablement voler après, sonne plus comme de l'enthousiasme devant l'étendue de ses nouveaux pouvoirs que de la prise de distance second degré. Les quelques dialogues supplémentaires suggèrent plus qu'elle kiffe vraiment sa nouvelle liberté offerte par la magie et l'étendue d'un monde nouveau. Bon elle parle quand même avec un ton un petit peu gents et sarcastique, girl boss et tout, mais en même temps, c'est une meuf des rues de New York quoi, elle a la vingtaine passée, se fait taper dessus sûrement régulièrement. Normal que son attitude et son caractère transpirent pas la candeur et la naïveté d'un héros de JRPG à peine majeur. Peut-être que le ratio dialogue sarcastique et moments sincères est mieux équilibré, vu que la bande-annonce est déjà plus longue, montrant des scènes épiques et des dialogues premier degré, dont quelques lignes de la part d'autres personnages. Et aussi, sur ce genre de bande-annonce plus longue, les gens se concentrent surtout sur à quoi le jeu ressemble visuellement et quel genre de contenu il propose, pas comment les dialogues sonnent à leurs oreilles. Ceci étant dit, ça n'a pas aidé la première bande-annonce de Final Fantasy Origin Stranger in Paradise. Mais au moins, Frey passe pas son temps à gueuler comme un chien et répéter le mot CHAOS avec une voix de Dark Sasuke Eiji constamment là. CHAOS Peut-être aussi que c'est juste l'héroïne et son bracelet qui parleront comme ça tout le temps, tandis que le reste de l'univers du jeu est plus sérieux, créant une variété de tons plus proche d'un comic Spider-Man ou un épisode de Buffy sans saboter la tension pour autant. Je dis ça parce que les autres personnages ne semblent pas escalader le ton sarcastique et que les dialogues font très personnage désorienté au début de l'aventure. C'est pas comme si en affrontant le boss à la fin du trailer, Frey se mettait à dire un truc du style « cool ton costume d'Halloween, pas trop dur de voir avec ton casque » ou un truc hautain du même genre que Spider-Man qui se moque du nom de Otto Octavius dans Spider-Man No Way Home. Comment vous vous appelez ? Docteur Otto Octavius. D'où tu te moques ? D'où tu te moques ? T'appelles Peter Parker, tes initiales c'est Pepe, en anglais ça se dit Pipi, ton nom de famille c'est une marque de jeu de société. J'aime pas trop ce film, voilà, fin de digression, je pense que tout le monde a compris. Peut-être aussi que c'est juste une bonne annonce, pas forcément 100% représentative de tout le jeu et que le marketing s'est juste dit que ce serait mieux de prendre les lignes de dialogue les plus Marvel wedon pour plaire aux gens. Parce qu'au vu du box office cinéma, ça plaît quand même à beaucoup de gens encore ce style d'humour. C'est juste que la période lune de miel est finie et qu'il y a plus de résistance et de remise en question en face qu'avant. Et peut-être que le public YouTube et le public Twitter n'est juste pas le même. Des gamers qui suivent volontairement un compte officiel Sony et qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment et à quoi s'attendre avant de laisser un commentaire et c'est juste partir, bah c'est pas pareil que des gens qui peuvent tomber sans le vouloir sur un truc pas à leur goût sur leur timeline avant d'afficher et diffuser leur opinion en dehors de la sphère du public visé ou déjà conquis par le jeu. Les shitstorm Twitter, 90% du temps c'est ça, un tweet qui s'éloigne de plus en plus de son public cible, mieux à même de le comprendre et l'apprécier, à force de partage à travers des sphères d'utilisateurs où il n'avait rien à y foutre. Et puis comme Twitter c'est une plateforme qui encourage de par son format ses fonctionnalités et ses règles de jeu implicite de faire la vanne ou le même qui se partage le plus possible sur le compte des autres, tu te retrouves avec une matière à clownerie sur cette plateforme tandis que c'est juste vu comme un jeu AAA normal et peut être sympa sur une autre. Twitter est peut-être un réseau social populaire mais il reste un monde vraiment à part de YouTube et des autres plateformes. C'est pas toujours les mêmes personnes avec le même niveau d'implication, de référents culturels et d'habitudes d'utilisation qui traînent là-bas. D'après Statista.com, Twitter c'est 406 millions d'utilisateurs actifs en janvier 2022. Mais YouTube, sur la même période, c'est 2,562 milliards ! Le nombre de gens actifs sur Twitter ne représente même pas 16% de ceux actifs sur YouTube. Ça remet beaucoup les choses en perspective tout de suite. Si YouTube était un pays, alors Twitter, c'est une ville. Une grosse ville, mais quand même une ville. Force Poké n'a peut-être pas trop de succès à Twitterville, et encore ça se discute, mais le monde reste grand, il peut tenter sa chance ailleurs. En résumé, la bande-annonce Twitter de ce jeu est peut-être crispante en raison de ses dialogues au style Joss Whedon, toujours populaire mais de plus en plus contesté de nos jours, mais il y a des chances que ça vient plus d'un choix marketing malchanceux, d'une légère sortie du contexte ou de la culture Twitter qu'une vraie faute du jeu en lui-même. À en croire la bande-annonce YouTube, il est probable que le trailer Twitter n'est peut-être pas une représentation totalement juste du jeu et de son écriture. On a un trailer de mars 2022 qui se concentre beaucoup plus sur le gameplay avec beaucoup moins de dialogue, un trailer de décembre 2021 très sérieux et premier degré, et le même mois du gameplay de combat où c'est vrai que Frey semble abuser un peu trop sur les vannes, les exclamations et la fanfaronnade. On dirait qu'elle essaie de parler comme l'équivalent de 4 personnages de Xenoblade à elle toute seule en même temps. Pas fan. Rajoutons à ça 10 minutes de gameplay sorti fin août sur le site de GN, où les dialogues ne sont pas plus insupportables que n'importe quel open world lambda d'Ubisoft. Bon ok, d'accord, c'était gratuit. Après si ça se trouve, je me gourre complètement, Frey et son bracelet vous accasseront peut-être avec leurs dialogues narquois pendant toute l'aventure, c'est possible, mais on verra les premiers retours d'ici janvier 2023. Je dis juste qu'on a encore quelques raisons de garder une première impression nuancée. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que la team de scénaristes et les développeurs de chez Luminous Production nous pondent un bon jeu, bien fait, avec des personnages sympas qui évoluent dans le bon sens et qu'ils arrivent à bien gérer différents types de ton. sincérité, sarcasme, drame, comédie, etc. J'ai rien contre ce jeu, loin de là, il a l'air marrant à peu près, même si les open world narrative triple E en ce moment ça me gave un petit peu. Mais tant que tout le monde travaille dans des conditions humaines décentes et que les joueurs s'amusent à la fin, je serais heureux de souhaiter succès et reconnaissance à ce jeu et tous ceux qui sont impliqués dedans. Sauf Square Enix en tant qu'éditeur qui peut sau garder ces NFT de ses morts là où je pense. Mais tout cela étant dit, il faut admettre quand même, les mêmes ils sont marrons. Ok, alors, je récapitule. Je suis dans un endroit qui n'est pas ce que j'appellerais Dailymotion, je vois des putains de mukbangs et vidéos de réactions et, ah oui, je parle à un algorithme. Ok, c'est ce que je fais maintenant. Je fais des chroniques, j'efface des commentaires haineux, je vais sûrement me faire démonétiser après. Hermite Moderne, disponible sur YouTube. Allez sur sa page Utip pour soutenir financièrement l'émission. Je complais sans DLC ni NFT. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur Twitch.tv slash Hermite Moderne. Encore bravo GPM pour son travail sur cette vidéo, notamment en cadrage et montage. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Firetipper soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. En attendant de voir si les craintes pour Forspoken s'avèrent fondées ou non, je remercie Sacha pour son apparition vocale, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada